La grande conviction de René Girard, c'est que nous ne désirons jamais de notre propre fond, et que le romantisme est une illusion, dans le sens où le romantisme croit que nous désirons de notre propre fond, que ce que nous désirons, ça nous exprime nous vraiment en propre. Alors que lui, ce qu'il voit dans la littérature, de ceux qu'il appelle les grands romanciers, c'est-à-dire en gros Cervantes, Stendhal, Dostoevsky et Proust, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent dans ses analyses, avec peut-être une petite préférence pour Dostoevsky, qui est vraiment pour lui quelqu'un de très important, mais il est loin d'être le seul, bien sûr. Ce que donc ces romanciers ont compris, et ce qu'ils montrent en fait dans leurs œuvres, c'est que leur héros, à chaque fois qu'ils désirent quelque chose, ils ne le désirent pas de manière spontanée, mais parce que quelqu'un d'autre désire déjà ce qui va devenir pour eux intéressant. Donc quelqu'un d'autre désire quelque chose.